Musique Aujourd'hui c'est l'inauguration du parc. On est ici sur différents ateliers, on présente les éléments sur les essais que l'on fait, tout ce qui est agronomique, sur de la fraise, du concombre, de la salade, du jeune plant et de la tomate. On a différents ateliers dans lesquels on présente notre savoir-faire et nos critères différenciants. La photobiologie premièrement, puisque le parc c'est photobiologie, agronomie, research center. Deuxièmement on présente tout ce qui est industriel, notre luminaire, ses capacités et ses différences, toutes ses innovations. Et puis en troisième lieu, on présente avec quelques ateliers qui sont un peu plus ludiques, des éléments de formation sur l'aspect lumière et sur l'aspect éclairage. On a des personnes qui sont de tous les horizons, semenciers, jeunes plants, producteurs de tomates, de concombre, de fraises. On a des personnes dans la R&D, des personnes dans le Vertical Farming. Donc on a vraiment toute la filière qui est présente et ça rend ce moment historique pour la société Red. Mais aussi pour la filière, c'est le début d'un grand départ. C'est vraiment une aubaine pour les cultures sous-serres et notamment pour la nature. La fraise en ce qui me concerne. Le parc pourra et va m'apporter, j'en suis persuadé, de nombreuses solutions, notamment en termes de rendement, de qualité de fruits, ce qui aujourd'hui est un enjeu essentiel dans nos productions et de par la qualité des agronomes qui travaillent pour Aide. Je viens de visiter à l'instant les essais qu'il y a en Chambre d'éculture et ce qui m'a marqué en particulier, c'est les essais sur les jeunes plants de poivrons. Nous, on fait justement de l'élevage de jeunes plants de poivrons. Et ce que j'ai pu voir, ça va être quelque chose qui va pouvoir être applicable dans nos productions à nous qui vont pouvoir être appliquées à nos recettes lumineuses pour pouvoir modifier et être encore plus optimales pour la croissance de nos plantes. La vision de Red, c'est de positionner la photobiologie comme un élément central dans la production horticole et maraîchère. Pour nous, le parc, ça va être la manière dont on va trouver des recettes lumineuses et des stratégies de lumière qui vont être adaptées à la culture sous serre dans l'objectif de produire plus, produire meilleur et produire de meilleure qualité localement. C'est une vraie fierté de pouvoir présenter nos innovations et puis de donner un départ à cette collaboration et à ces partenariats qu'on va avoir au parc dans les prochaines années.